Bonjour à toutes et à tous. Est-il possible de synchroniser son agenda Google Calendar avec Outlook, le logiciel de messagerie de Microsoft ? La réponse est oui. Personnellement, j'utilise Google Calendar pour plusieurs raisons. Je peux synchroniser Google Calendar avec mon smartphone. Je peux donc avoir mon agenda à jour, où que je sois. Dans le cas de la perte de mon smartphone, mes données ne sont pas perdues. Il suffit juste de synchroniser mon nouveau smartphone. Il est aussi possible de synchroniser mon compte de messagerie Gmail, ainsi que mon calendrier Google Calendar avec Outlook. Pourquoi Outlook ? Je trouve que cette application apporte un peu plus de souplesse et un peu plus ergonomique que la messagerie Gmail. Comment synchroniser Google Calendar avec Outlook ? Dans un premier temps, vous aurez besoin de télécharger une application se nommant, comme je l'ai à l'écran, Outlook CalDev Synchronizer. Je mettrai bien sûr le lien du site dans le descriptif de cette vidéo. Alors, je me suis bien sûr connecté sur ce site. Donc, il suffira de télécharger cet applicatif. Vous le recevrez en zip. Il faudra bien sûr le dészipper afin d'avoir le setup, le dossier en tout cas d'installation. Alors, en ce qui me concerne, j'ai bien sûr téléchargé déjà ce fichier qui me servira à la synchronisation des deux applicatifs, à savoir Google Calendar et Outlook. Je vais apprécier aller dans l'onglet Google Agenda, directement sur Internet, afin de créer un rendez-vous totalement fictif. Donc, je vais choisir par exemple le 13 août. Je clique une fois et je vais appeler ce rendez-vous test synchro. Je fais enregistrer. Ce qui est fait, je vais bien sûr par la suite, au fur et à mesure des différents paramétrages que j'aurai effectués dans Outlook, je vérifie bien sûr que la synchronisation se fait bien entre les deux applications. Alors, je vais réduire bien sûr Google. Là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ici, donc, j'ai reçu en zip l'applicatif que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir celui-ci, Outlook CalDev Synchronizer. J'ai des IP et vous aurez bien sûr deux fichiers. Alors, le fichier d'installation s'appelle Setup.exe. Donc, je vais cliquer sur le Setup.exe. Next. Donc, je vais laisser tel quel, je ne touche rien. Ici, je clique sur Oui. Donc là, l'installation s'est faite. Je clique sur Close. Alors, je vais ouvrir maintenant Outlook, ici. Alors, Outlook, je vais aller dans le calendrier par défaut que propose Outlook. Bien sûr, aucune synchronisation ne s'est faite. Alors, pour que la synchronisation soit établie, je vais devoir apporter quelques paramétrages. Alors, vous aurez bien sûr constaté qu'une fois l'installation de CalDev effectuée, un nouvel onglet apparaît CalDev Synchronizer. Alors là, bien sûr, ici sur votre gauche, vous avez le calendrier par défaut qui n'est pas synchronisé. Donc, je vais aller dans Accueil. Ici, dans le groupe Gérer les calendriers, ouvrir le calendrier et créer un calendrier vide. Donc, je vais bien sûr lui donner un nom. Par exemple, pourquoi pas Google Calendaire Formation. Donc là, bien sûr, calendrier uniquement cet ordinateur. Je clique sur OK. Et ici, le nouveau calendrier apparaît sur votre gauche, Google Calendaire. Alors, je vais bien sûr le sélectionner en le cochant. Et je vais décocher le calendrier par défaut que Microsoft me propose. Maintenant, allons dans CalDev Synchronizer. Il y a l'onglet CalDev Synchronizer. Ici, General Options. Je vais cliquer dessus. J'attends que... Voilà, c'est ouvert. Alors, assurez-vous au moins que Triger 5 After Outlook Send, Receive & On Startup soit coché. Alors, si vous avez Automatically Checked for Now Version, coché, décochez-le. Moi, en tout cas, je le décocherai en tout cas. Donc, je clique sur OK. Par la suite, toujours dans CalDev Synchronizer, aller dans Synchronization Profiles. Je clique dessus. Ici, je vais bien sûr donner un nom Google Calendaire Formation. C'est le nom que j'ai donné lors de la création de mon nouveau calendrier. Ici, vous cliquez sur les petits points. Et là, dans Calendrier, sélectionnez Google Calendaire Formation. C'est-à-dire le calendrier que vous avez créé. Je clique sur OK. Ici, il faut donner, bien sûr, le nom de votre compte Gmail, Google. Moi, j'ai appelé Formation, Naël, Gmail, point comment. Je vous rappelle que ce compte est purement fictif. Et je le supprimerai, bien sûr, une fois que cette vidéo sera terminée. Donc là, la synchronisation, je souhaiterais la faire toutes les deux minutes. Et dernier point, très important. Assurez-vous que Synchronize Items Immediately After Change soit coché. Cliquez sur OK. Donc, en principe, vous devez voir apparaître un fichier Internet qui va s'ouvrir. Alors, je vais vous le montrer. Je vais afficher la feuille Internet, connexion Google. Et ici, donc, Outlook CallDev Synchronizer souhaite accéder à votre compte Google. Vous autorisez, bien sûr, cette possibilité. Une fois la connexion autorisée et établie, vous reviendrez, bien sûr, sur Outlook. Toujours dans l'onglet CallDev Synchronizer. La dernière manipulation, c'est Synchronize Now. Synchroniser maintenant. Et comme nous pouvons le voir, Test Synchro apparaît. Alors, afin de vérifier que la synchronisation se fait dans les deux sens, je vais par exemple aller sur le 22, ici, cliquer droit, ou pourquoi pas, j'ai directement la main. Je vais taper un rendez-vous fictif, Test 2, Synchro. Synchro. Je fais Entrée. Et je vais vérifier sur Google Calendar que mon rendez-vous se mette à jour. Donc, je vais rafraîchir la feuille en faisant un petit F5. Voilà ce qui est fait. Et comme nous pouvons le voir, Test 2, Synchro apparaît bien. Alors, cette vidéo est achevée. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501